Bienvenue à cette chronique spéciale de Simplement en plein air. Naturellement le froid est arrivé, l'hiver commence, c'est le temps de pêcher sur la glace. Plusieurs d'entre vous dans le sud du Québec n'ont pas eu cette chance, mais nos adeptes du nord de l'Ontario ont commencé à s'aventurer sur les lacs. Donc conjointement avec notre chroniqueur Félix Goulet, on vous offre la capsule sécurité qui est apparue dans l'émission numéro 13 de Simplement en plein air. Donc bonne écoute et naturellement soyez sécuritaires sur la glace. La chronique Québec Ice Team avec notre ami Félix Goulet, bonne semaine Félix. Bonne semaine Guy. Et là cette semaine Félix tu veux toucher un sujet qui est très important. Soit l'équipement de sécurité personnel sur la glace et avant de s'acheminer j'imagine sur la glace, notre équipement qu'on doit avoir. Oui exactement Guy. Dans le fond on peut parler de 3-4 pièces d'équipement qu'on devrait toujours avoir avec soi dans n'importe quelle sortie de pêche blanche. Que ce soit en début de saison ou plus tard en saison avancée. Des pièces d'équipement qui peuvent, il ne faut pas peur de le dire, nous sauver la vie. J'ai vu à quelques reprises des gens passer au travers d'Atlas. J'ai vu à quelques reprises des motos de neige passer au travers d'Atlas. Puis laisse-moi te dire Guy, il n'y a absolument rien de plaisant à voir ça. Donc si jamais ça l'arrive, on va parler de 2-3 pièces d'équipement que je veux vous présenter. La première, ben ça peut paraître un petit peu bon, mais la veste de flottaison, le VFI, peut en certaines périodes de la saison, que ce soit en début de saison ou à la fin de la saison, un VFI peut sembler anodin, mais mettre un VFI en dessous d'un manteau d'hiver ou par-dessus un manteau d'hiver peut très bien faire le travail lorsqu'on sait que les conditions de glace sont un petit peu moins bonnes. Je connais plein, plein, plein de gens qui vont porter le VFI et je trouve ça très, très bien. Si on a le moindre doute, s'il y a quelque chose qui peut nous faire douter de la qualité d'Atlas, ben on enfile notre VFI. Deuxième chose, des pics qu'on s'accroche dans le cou. Dans le fond, c'est une jante de poignée avec un gros pic de métal au bout. Ces deux pics-là sont reliés par une corde. Souvent, ils vont mettre ça dans leur cou ou ils vont mettre ça dans leur poche de manteau. Ces pics-là, à quoi ça sert, Guy? C'est si jamais on passe au travers de la glace. Je ne sais pas si tu as déjà vu des images. Je suis convaincu que nos auditeurs doivent avoir déjà vu des images. Les gens vont passer au travers de la glace. Puis, même s'ils restent à la surface, même s'ils réussissent à nager, c'est difficile de rembarquer sur la glace. On s'entend de la glace, c'est glissant. On s'entend qu'on n'est pas capable d'avoir aucune grippe, d'avoir aucune adhérence sur la glace pour rembarquer. Donc, les pics, c'est à ça qu'ils nous servent. On va prendre, dans le fond, un pic dans chacune de nos mains, puis on va pouvoir piquer sur le dessus, tenter de se hisser en dehors de l'eau et rembarquer sur la glace. Ça fait que ça, c'est les pics-là. Puis, en plus, Guy, ça vaut entre 10 pivots. Oui, absolument. Je les ai vus en action. J'ai été chanceux parce que ce n'est pas moi qui ai eu à les utiliser. Mais on était bien équipés aussi. On avait une corde, mais on a vu un type, justement, passer à travers la glace. Il y a des années, sur la rivière Yamaska, dans le coin de Saint-Hyacinthe, et puis, il était équipé, justement, avec les pics à manche rouge. Et puis, je te dirais que c'est, comme tu le dis, un investissement entre 10 et 20 $, puis c'est ça qui a sauvé la vie. Même si on était, nous, équipés avec une corde pour y lancer, le monsieur avait réussi à se hisser sur la glace avant qu'on l'atteigne. Exactement. Donc, les pics à glace, c'est vraiment utile. On n'espère jamais s'en servir, mais si jamais ça arrive, on les a, ça peut nous sortir du pétrin. Tu viens tout juste de le dire aussi, Guy, une grande corde. Il y a plein de compagnies qui font, on appelle ça des cordes, des genres de cordes, c'est des cordes flottantes, ni plus ni moins. Donc, une corde dans ce style-là, si jamais notre partenaire de pêche ou une personne près de nous passe au travers de la glace, cette corde-là va servir à la lancer à la personne pour qu'elle prenne la corde, puis qu'on essaie de la sortir de sa fâcheuse position. Donc, une corde, puis tu sais, là, je parle d'une corde flottante, mais ça peut être n'importe quelle corde. Je suis convaincu qu'il y a encore une fois plusieurs auditeurs qui nous écoutent ce soir, qui accèdent sur les lacs avec leur motoneige. Bien, une bonne corde d'au moins une cinquantaine de pieds, c'est toujours très utile d'une motoneige. Si jamais on pogne la gadoue, de la fameuse slush, bien, si on veut être capable de tirer ou d'aider un autre motoneige enlisé dans la gadoue, bien, avec une corde comme ça, on va être capable de la tirer. Puis, cette même corde-là, bien, elle peut servir à lancer à une personne qui a passé au travers de l'Atlas. Ensuite de ça, les fameux crampons qu'on peut installer en dessous de nos bottes. Ça aussi, hein, ça peut paraître niaiseux un petit peu, mais ces crampons-là, ils ne nous empêcheront pas de passer au travers de l'Atlas. Mais en début de saison ou en saison avancée, nous ici, en Abitibi-Témiscamingue, souvent, on va être capable de pêcher jusqu'à la fin mars, même au mois d'avril, sur certains plans d'eau. Souvent, les lacs vont être revenus sur une glace, mais une glace, pareil, pareil comme une patinoire. Donc, les crampons en dessous de nos bottes. Au mois d'avril, il n'y a pas trop de danger, la glace est rendue à 3-4 pieds d'épais. Sauf que quelqu'un peut se faire très, très mal à perdre pieds, puis à tomber la tête, de fracasser sa tête sur la glace. Donc, ces crampons-là, ils vont nous servir à ce temps-là. En début de saison, c'est la même chose. Souvent, on va avoir eu des froids, on n'aura pas eu trop de neige encore. La glace va être vraiment, vraiment lisse. Donc, les crampons en dessous de nos bottes vont nous aider à marcher sécuritairement, à courir sécuritairement sur la glace. Quand on a une tepop qui est levée ou notre brinval qui descend, on sait qu'on est excité, on veut courir, on veut arriver le plus rapidement possible à notre brinval. Donc, les crampons en dessous de nos bottes vont nous permettre d'avoir une bonne adhérence sur la glace. Nous, ici en Abitivité Miscamingue, souvent, les crampons, on ne s'en sert pas souvent parce que ce n'est pas trop long habituellement qu'on a une couche de neige qui va coller sur le dessus de la glace. Après ça, on va être capable de marcher sans nos crampons. Mais en début et en fin de saison, ça peut être très, très pratique, ces crampons-là. Oui, puis moi, je te dirais, je me suis équipé d'une paire de bottes avec des bons crampons de caoutchouc, mais j'ai vissé des vis à métal, des métal screws, je m'excuse de la glace, des vis à métal en dessous et j'utilise ces bottes-là spécialement, justement, en début et en fin de saison, quand la glace est vive, quand tu as une belle glace, parce que j'ai déjà tombé sur le côté et puis, naturellement, j'étais plus jeune, donc je ne me suis pas brisé une hanche, mais j'imagine qu'à mon âge, rendu à un jeune et tendre âge de 60 ans, il y aurait des dangers, justement, de bris au niveau des hanches et puis tout ça, donc on ne prend pas de chance. Et comme tu l'as dit, encore là, ça ne coûte rien. Exactement, exactement. On parle de, c'est sûr qu'il y en a certaines qualités, mais encore là, on parle de, ça peut partir à 8, 10 $, puis ça peut aller jusqu'à 20, 25, 30 $ maximum. Donc, c'est une pièce d'équipement qui est peu dispendieuse puis qui va nous éviter un fâcheux accident, mettons. Absolument. Et puis, toutes ces petites choses-là que les auditeurs voient, écoute, on peut, c'est des choses qui s'achètent partout, là. Vous allez dans votre magasin sport préféré et ils sont tous équipés. Même pour ceux qui sont même un peu artisanals, les piques, puis ça se fait, puis ça se fait. C'est des choses qui se font, comme moi, avec mes bottes, bien, des metal screws. J'envoyais ça en dessous. C'est naturel que, bon, c'est une paire de bottes de bonne qualité pour ne pas geler en hiver. Mais je vous dirais, là, que ça n'a rien coûté, là, pratiquement. La paire de bottes, il a fallu, je m'enlègeais tout de toute façon. Donc, puis si je veux enlever les crampons en dessous, je les enlève, je vais gaspiller un gros 5 en dessous, là. Exactement. Mais ma qualité de vie. Oui, puis, c'est ça, c'est exactement ça, Guy. C'est facile à faire de nous-mêmes aussi. Puis, pour terminer, tu sais, au début de la chronique, j'ai parlé de veste de flottaison. Il ne faudrait pas oublier les gens, puis je te dirais que c'est très, très populaire dans le sud de l'Ontario pour faire plusieurs voyages de pêche dans ces régions-là durant l'hiver. Tu sais, on a le fameux habit de motoneige que les gens sont habitués de porter l'hiver pour la pêche blanche. Et dans le sud de l'Ontario, puis même, je te dirais, dans le sud du Québec, puis un petit peu aussi ici, il y a les fameux vêtements de flottaison style Mustang. Il y a des habits, des pantalons, des manteaux ou, ben donc, un habit d'une pièce qui est totalement flottant. Il y a beaucoup, beaucoup de pêcheurs l'hiver sur la glace qui vont s'acheter un vêtement dans ce style-là. Ce vêtement-là est imperméable, ce vêtement-là est très chaud, puis ce vêtement-là est 100% flottant. Donc, si jamais il y arrive quelque chose, ben, on est en sécurité dans ce vêtement-là. Puis j'irais même plus loin, Guy, en disant que maintenant, les compagnies, exemple, la compagnie Clam, avec sa série de vêtements Ice Armor, ont commercialisé aussi un habit de pêche blanche qui est flottant. Cet habit-là n'est pas accrédité et pas approuvé par Transport Canada. Je ne sais pas trop, le gouvernement, moi, c'est ça, c'est le gouvernement qui approuve ça, mais c'est des vêtements qui ont un genre d'isolant qui est flottant en plus de ça, qui va permettre aux pêcheurs qui passent au travers de la glace d'y donner un petit peu plus de temps avant de s'amplir d'eau, donc qui est quand même assez flottant. Donc, c'est des vêtements qui ne coûtent pas terriblement plus cher qu'un vêtement traditionnel, mais pour les pêcheurs qui veulent commencer leur saison très tôt sur une glace mince un petit peu, ben, c'est des vêtements qui peuvent être très, très bien à se procurer. Oui, absolument. Puis, en même temps aussi, je tiens à rappeler, ça ne veut pas dire que si on flotte, on est sorti de l'eau. C'est sûr que les pics et toujours la fameuse corde sont importantes. Et puis, quand on se promène sur une glace en début de saison, c'est d'essayer de se faufiler à la file indienne, si on veut, pour être en groupe, de se donner une distance. Comme ça, s'il arrive de quoi, on a un temps de réaction et puis ce n'est pas tout le monde qui coule à la même place. C'est exactement ça. On va s'en reparler la semaine prochaine, Guy, justement de comment accéder à un plan d'eau en début de saison quand on n'est pas trop sûr de l'épaisseur de la glace. Super, bien, c'est toute une bonne semaine encore, de bonnes indications, de bons renseignements, Félix. Et si on veut te rejoindre pour discuter ou pour réserver pendant la saison avec toi, à quel endroit on peut le faire? Les gens n'ont seulement qu'à consulter mon site web, guide-de-pêche-félix-goulet.com. Ils peuvent me rejoindre là très facilement. Mes coordonnées sont là. Mon courriel est là, mon numéro de téléphone est là.